Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kustel. Aujourd'hui, je viens de recevoir cette antenne Biquad qui m'a été envoyée par la société PitLab. L'objectif de la vidéo, c'est de vous dire ce que je pense de cette antenne et on va tester cette antenne en vol très prochainement. D'avance, je remercie PitLab de m'avoir envoyé cette antenne pour que je puisse tout simplement faire une review sur ce modèle assez intéressant. Alors, avant de commencer la présentation de l'antenne Biquad envoyée par PitLab, on va parler de la Biquad pour le FPV en long range sur des fréquences 1,2 Go. Ce qu'il faut savoir, c'est une antenne qui est destinée à la base pour des vols en long range. Elle a de très très bonnes performances. Si vous regardez sur YouTube, la plupart des belles performances qui ont été faites à long range sont souvent effectuées avec des antennes Biquad au sol. L'utilisation, bien entendu, ça se met sur un récepteur. Elle est directionnelle, c'est important de le dire. Et sa polarisation, pardon, elle est linéaire. Et à ce titre, il faut prévoir de mettre un dipôle ou une antenne B ou une antenne bâton sur votre émetteur VTX. L'important est vraiment d'avoir une antenne du même type, une antenne linéaire d'un côté et une antenne circulaire de l'autre, vous conduirez à de très mauvais résultats. Alors, on va parler des caractéristiques. Donc, c'est une antenne qui a un gain de 11 dBi. Donc, c'est 11 dB isotropique pour les connaisseurs. L'ouverture, c'est 110 degrés. L'impédance, 50 ohms. Les fréquences, en fait, d'utilisation de 1080 à 1360, je précise que Pitlab vend des antennes qui sont accordées à des fréquences précises et que vous avez une borne passante d'environ 40 mégas. J'ai mesuré 40 mégas, ce qui est pas mal du tout. La taille de l'antenne, c'est 17 cm par 22 cm et son poids, c'est 160 grammes. C'est super léger. Allez, tiens, pour vous donner une petite idée de comparaison, j'ai comparé 4 antennes. Donc, la B-Quad, qu'on est en train de voir, qui fait 11 dB avec une ouverture à 110 degrés. La Patch, que j'utilisais depuis des années, qui fait 8 dB avec une ouverture à 65 degrés. La Crosser, que j'utilise actuellement, qui fait 10 dB avec une ouverture de 115 degrés. Et la Yagi, qui fait 14 dB avec une ouverture de 28 degrés. Sachez que 1 dB de différence sur du long range, c'est énorme. Mais si on regarde la Yagi, qui fait 14 dB avec une ouverture qui a 28 degrés. Avec 28 degrés d'ouverture horizontale, ce type d'antenne nécessite souvent des trackers d'antenne. Voilà pourquoi, moi, j'ai pas envie de m'encombrer avec ce genre d'installation. Si vous regardez une antenne Crosser ou une B-Quad, avec 11 dB de gain et une ouverture à 110 degrés, je vois pas l'intérêt de m'encombrer avec un système de trackers d'antenne. Le choix, pour moi, c'est vraiment la B-Quad. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, en parlant plus précisément de cette antenne PitLab. J'aime beaucoup la présentation, vous voyez, ils ont marqué la fréquence dessus. C'est très chouette. En fin de compte, c'est une plaque époxy. Voilà. Et sur cette plaque époxy, tout simplement, ils ont fabriqué une antenne. Donc le concept, il n'y a rien de spécialement innovant. Mais c'est simple, c'est fiable, c'est joli. Ça présente bien, c'est propre. J'ai rien à dire, c'est vraiment pas bête comme système. Le cuivre qui est dessus, tout simplement, une plaque de circuit imprimé. Il fallait y penser avec des entretoises. Rien de plus simple. Ce qui m'a beaucoup séduit chez PitLab, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de vendre des antennes qui sont parfaitement accordées à une fréquence spécifique. Alors, je m'explique. Là, on est sur le site de PitLab. Alors, vous voyez, ils vendent une B-Quad, par exemple, à 1240 MHz. Ça veut dire que cette antenne à 1240 MHz, elle est tunée spécifiquement sur cette fréquence-là. Et moi, la mienne que j'ai, elle est tunée sur ma fréquence, qui est donc 1160 MHz. Voilà. Et donc, vous voyez, là, vous avez une plage qui va donc de 1080 à 1380 MHz. Voilà enfin une société qui a compris qu'il était important d'accorder une antenne sur un canal spécifique, que ce soit en réception ou en émission. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une bande passante de 40 MHz. Ces antennes sont vraiment de la qualité et je leur tire mon chapeau pour ça. Donc, vous l'aurez compris, PitLab vend des antennes qui sont accordées à certains canaux. Ça, c'est la promesse de PitLab. Maintenant, on va regarder concrètement ce que ça donne quand je branche mon appareil de mesure dessus. Alors, moi, PitLab m'envoyer une antenne sur 1160 MHz. Donc, en clair, je branche l'antenne sur mon appareil de mesure. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder ce que mon appareil me raconte. Et là, waouh, on arrive à un ROS qui est en dessous de 1,1, ce qui est vraiment formidable. Bravo. Alors, voilà ma conclusion. Elle est toute simple. Vous me connaissez, c'est clair et net. Une antenne aussi bien réglée avec des performances telles, un gain aussi intéressant, un encombrement si faible avec un poids si faible, honnêtement, c'est une affaire. Et en plus, quand elle ne coûte que 33 euros sur le site de PitLab avec un petit peu de frais de port, mais ça reste une affaire, croyez-moi. Bon, il fallait que je trouve un point négatif. Je vous le dis, il n'y a pas de système de fixation de l'antenne. Je vois qu'il y a des trous pour mettre des sangles, je pense, mais il faudra bricoler peut-être un petit système pour fixer l'antenne sur votre trépied. Mais à part ça, c'est vraiment tout. Je suis impatient de monter cette antenne sur ma station. Je vous ferai un feedback dessus, mais je suis convaincu qu'elle fonctionnera parfaitement bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez. Et si vous avez des questions, les commentaires sont à vous. A très bientôt. Bye. Bye. Merci.